Samy et Julie, disparition au château de Versailles. Sommaire Les personnages de l'histoire Samy est très enthousiaste à l'idée de visiter le château de Versailles avec ses copains de classe. Lorsqu'il découvre une petite porte dérobée, il est loin de s'imaginer ce qui se cache derrière. Julie Julie est une grande de CM1. C'est la sœur de Samy. Elle ne se doute pas qu'à Versailles, son frère va l'entraîner dans une drôle d'aventure. Monsieur Lachance est le maître de Samy. Passionné d'histoire, il a toujours une anecdote à raconter. Très attaché à ses élèves, il se fait sans cesse du souci pour eux. Hannibal Hannibal est le fils de Monsieur Lachance. Grâce à son minibus, il a conduit Samy, Julie et tous leurs camarades de CE2 et CM1 au château de Versailles. Hannibal est organisé et s'est gardé son sang-froid en toutes circonstances. Chapitre 1 Chez le roi Soleil Monsieur Lachance, le maître de Samy, a toujours des idées éblouissantes. Il a proposé une visite au château de Versailles à tous ceux qui n'avaient pas la chance de partir pour les vacances de Pâques. « Mon fils Hannibal a un minibus. CE2 et CM1, inscrivez-vous sans tarder. Il n'y aura pas de place pour tout le monde », explique-t-il aux élèves. « Franchement, Monsieur Lachance est trop chouette. » Camille, Julie, Tom, Léna, Basile, Léo, Hachna, Mathieu, bien sûr, Eglantine et Louis se sont portés volontaires. « Certes, je connais ce joyau, dit Louis, mais la cour de marbre est un spectacle dont on ne se lasse pas, sans parler de la fontaine de Neptune, une pure merveille. Et quand je pense à cette sublime galerie des glaces, il va encore essayer de nous écraser avec sa science, mon chante-homme. C'est toujours pareil avec Louis. « Ne l'écoute pas, rétorque Samy. On va bien s'amuser, c'est l'essentiel. Et ça nous changera de nos parties de foot au parc. » Le surnom de main, à 8h30 précise, toute la petite troupe se retrouve devant l'école. Monsieur Lachance, armé de son guide touristique, trépigne d'impatience. D'un joli verpomme, le minibus pétaradant d'Hannibal apparaît. « Super ! » s'exclame Léna. « Je sens qu'on ne va pas passer inaperçus. » « J'aurais préféré un carrosse tiré par un attelage de pur sang, » dit Julie rêveuse. « Ça y est, elle se prend déjà pour Marie-Antoinette, » raille Samy Mocker. Le temps de rapide présentation, tout le monde prend place dans le minibus. C'est une belle journée de printemps. Toutes les conditions sont réunies pour une visite inoubliable. « À nous l'aventure ! » s'exclame Monsieur Lachance. « Ne faisons pas attendre le roi soleil. » « Souvenez-vous que Louis XIV fit construire ce château sur l'emplacement d'un ancien pavillon de chasse de son père Louis XIII. » « Oui, et qu'il a fallu assécher des marées infestées de moustiques, » « chérie Léo. Vous êtes merveilleux, les enfants. » « C'est même Monsieur Lachance. Je vois que vous n'oubliez pas vos leçons d'histoire. » « Le trajet est très joyeux. » Soudain, la voix stridente de Louis retentit. « Là-bas, je le vois, Louis XIV, le château ! » « Mais c'est gigantesque ! » Balbutie Basile abasourdi. « 2300 pièces, » réplique Louis. « Ça me laisse sans voix. » À peine descendu du minibus, le maître rassemble tout son petit monde pour éviter qu'il ne se disperse parmi la foule, immense et bigarrée. Chinois, espagnols, suédois, russes, indiens, des représentants de la planète entière se pressent vers la grille royale. « Surtout, restons groupés, » dit Monsieur Lachance, « que personne ne se perde. » Hannibal ferme la marche, plus vigilant qu'un chien de berger. « Could you please take a photo ? » demande une japonaise à Tom qui s'exécute debout au cœur. « Rouille-toi, on va te perdre ! » le presse Samy. Un château immense envahi par la foule. Comment faire pour ne pas s'y perdre ? Chapitre 2 Côté cours ou côté jardin En pénétrant dans la cour de marbre, Monsieur Lachance se met à faire des sauts de cabri en entonant un air d'Alceste, l'opéra de Lully. « Je vois que mes piètres entre chats vous font sourire, les enfants. Mais savez-vous que le roi Soleil était un danseur d'exception ? En tout cas, c'est ici, dans la cour de marbre, juste sous sa chambre, que le roi fit donner cet opéra lors d'une fête qui dura six jours, » explique le maître. Léna regarde Julie avec ravissement. « Une fête qui dure six jours ? Franchement, j'aurais beaucoup aimé vivre à cette époque. Dans ces six jours et six nuits, dans les bras d'un prince charmant, » renchérit Julie. « Quelle merveille ! » « Arrêtez de rêver, les filles, » intervient Mathieu, « et dépêchez-vous de rejoindre les autres. Ils sont tous partis vers la galerie des glaces. » En arrivant dans la galerie, M. Lachance demande à sa joyeuse troupe un instant d'attention. « Les enfants, vous avez devant vous l'un des plus admirables chefs-d'œuvre de France. » « Il a raison, » reconnaît Basile. « C'est drôlement beau. Mais moi, j'aimerais bien qu'on aille voir les jets d'eau du parc. » « Basile, on va y aller, » rétorque M. Lachance. « Mais chaque chose en son temps. » Après la galerie des glaces, les enfants pénètrent dans la chambre du roi. Somptueuse, elle suscite quelques sourires. « Franchement, » s'écrit Julie, « quand je pense que le roi se déshabillait, se couchait, se lavait et faisait sa toilette devant ses courtisans, ça ne devait pas être très rigolo. » « Rassurez-vous, » intervient M. Lachance, « ils ne se mettaient pas tout nus. » « Ouf, j'aime mieux ça, » conclut Samy. « Et maintenant, allons dans la chambre de la reine, » indique le maître. « Oh non ! » s'exclame Basile, « j'en ai assez des chambres. » « C'est vrai, monsieur, » confirme Léo. « Je n'ai jamais vu de lit aussi magnifique, mais nous, on voudrait voir les fontaines. » « Bien, » réplique M. Lachance, « séparons-nous en deux groupes. Les amateurs de bois, de verdure et de jet d'eau iront avec Hannibal. Les autres resteront avec moi. Qui part côté jardin ? Qui reste côté cours ? » « Levez la main. » Après quelques hésitations et conciliabules, Eglantine, Léo, Tom, Basile, Léna et Samy se décident à suivre Hannibal. « Réglons nos montres, » poursuit M. Lachance. « Hannibal, rendez-vous dans une heure au bosquet de la reine. » « Voir la compagnie, » s'écrit en cœur la troupe d'Hannibal, tandis que Julie, Mathieu, Hachna et Louis rejoignent les appartements de la reine. « Les enfants, faites-moi confiance. Vous ne regretterez pas votre choix, » annonce le maître. Est-ce une idée bien judicieuse de scinder le groupe en deux ? Chapitre 3 Une petite porte dérobée M. Lachance avait raison. Il n'existe rien de plus beau, de plus élégant, de plus raffiné que la chambre de la reine. Une féerie de fleurs, d'or, de marbre et de bois précieux. Notre joyeuse troupe en a le souffle coupé. Soudain, ce beau silence est brisé par l'irruption de Samy. « Coucou ! Me revoilà, les loulous ! » s'exclame-t-il Hila. « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » lui demande Julie stupéfaite. « J'ai changé d'avis, » lui explique-t-il. « Ils ont décidé d'aller visiter l'orangerie. Je me suis dit que ça allait me casser les pieds, donc me voici. » Bien qu'un peu agitée, Samy ne réussit pas à détourner l'attention de ses camarades qui écoutent attentivement les explications de leur maître. « Vous voyez cette petite porte ? » par là que pendant la révolution, Marie-Antoinette s'est enfuie pour rejoindre les appartements du roi alors que les émeutiers envahissaient le château. Et ce meuble admirable poursuit Louis, très fier de montrer à ses camarades qu'il connaît la question. « C'est le cerf-bijou de Marie-Antoinette. » « Ça veut dire quoi, cerf-bijou ? » demande Hachna, très intriguée. « Ça veut dire, mademoiselle, » poursuit Louis pompeusement, « que sa majesté rangeait ses diamants dans ce coffre. » Mais Samy n'écoute pas les explications de Louis. Il s'intéresse surtout à la balustrade qui sépare le cerf-bijou et le lit du reste de la chambre. Habituellement, personne n'ose la franchir. « Regarde, elle s'ouvre, » souffle Samy en catimini à l'oreille de Julie. « Ne touche pas à ça, c'est interdit ! » lui rétorque sa sœur, scandalisée. Mais Samy n'en fait qu'à sa tête. Il franchit la balustrade et se glisse sur la pointe des pieds jusqu'à la petite porte érobée. « Reviens immédiatement ! » chuchote Julie d'une voix basse mais pleine d'autorité. Samy ne tient pas compte des ordres de sa sœur et saisit la poignée de la porte. « Suis-moi, Julie, c'est trop rigolo, on va leur faire une blague. » « Jamais, Cyril Julie, je te répète que c'est interdit ! » Pendant ce temps-là, M. Lachance explique aux enfants comment les valets faisaient descendre les lustres du plafond pour allumer les bougies et illuminer la pièce. « Viens, je te dis ! » murmure Samy qui entreouvre la porte. Finalement, Julie cède et s'engouffre derrière son frère. Mais à peine ont-ils franchi la porte qu'un violent courant d'air la referme dans un sinistre et ressenti retentissent en claquement. « Décidément, ce vieux château est toujours plein de courant d'air, s'amuse M. Lachance. « Allons au salon des nobles ! » ajoute-t-il joyeusement. Mais pourquoi Julie s'est-elle décidée à suivre Samy ? Chapitre 4 Évanoui, disparu Hélas, l'enthousiasme est de courte durée. Soudain, Mathieu pousse un cri glaçant. « Julie a disparu ! » « Mais oui ! » reprennent tous les enfants. « Julie a disparu ! » « Comment ça a disparu ? » « S'étonne M. Lachance. Vous me faites une blague. » « Ce serait une blague de bien mauvais goût » intervient Louis. Et je suis au regret d'ajouter que Samy a lui aussi disparu. M. Lachance panique. « Ce n'est pas possible, » se désole Achna. « Ils étaient là il y a un instant. Ils n'ont pas pu se volatiliser. » « Achna a raison, » dit le maître, qui essaye de retrouver ses esprits. « Ils ne se sont sûrement pas volatilisés. » « Soyons sérieux. » Samy a dû, une nouvelle fois, changer d'avis. Il a sans doute rejoint Hannibal et aura entraîné Julie avec lui. La petite bande est désemparée. Tous se regardent perplexes. « Eh bien, pour en avoir le carnet, allons à leur rencontre, » suggère Mathieu. « Mais on ne sait même pas où s'est rendu Hannibal, » déplore Achna. Samy a parlé de l'orangerie, mais ils ne doivent plus y être, ajoute Louis. « Je vous signale que le parc de Versailles fait plus de 800 hectares. Alors, avec tous ces touristes, autant chercher une aiguille dans une meule de foin. il faut toujours que tu sois super pessimiste, » s'énerve Mathieu. « Les enfants, ne nous disputons pas, » intervient M. Lachance. « La colère est mauvaise conseillère. » « Vous avez raison, » acquiesce Louis. « Gardons notre sang-froid. » Depuis qu'il enseigne, M. Lachance ne s'est jamais trouvé dans une telle situation. Lui, le maître modèle, perdre des élèves, c'est impensable. » croissant son inquiétude et n'écoutant que son courage, il reprend la parole avec conviction. « Mes enfants, nous étions convenus de nous rejoindre au bout d'une heure au bosquet de la reine. Je connais mon fils, Hannibal, est un garçon d'une extrême ponctualité. Il est 15h47. Je vous promets que dans 46 minutes exactement, nous serons tous réunis avec Samy et Julie. Je m'y engage devant vous solennellement. « Allez, en route, Moussaillon ! » Pourvu que M. Lachance dise vrai, pensent les enfants en dévalant 4 à 4 les escaliers qui mènent vers le parc. « Moussaillon ? J'ai bien peur que notre maître ne déraille un peu, » glisse Louis à l'oreille d'Achena. « Louis, tu es méchant, » lui répond-elle. « Mets-toi à sa place, il doit être drôlement inquiet. Et puis, Moussaillon, c'est affectueux, non ? » Se pourrait-il que M. Lachance prenne ses désirs pour des réalités. Chapitre 5 Portes maudites Pendant ce temps, de l'autre côté de la porte, les choses se compliquent pour Samy et Julie qui tâtonnent dans le noir. « Ouvre cette porte ! » lance Julie. « On n'y voit rien. » « Mais il n'y a pas de poignet ! » s'énerve Samy. « Eh bien, pousse-la ! Ce n'est pas très compliqué ! » réplique Julie. « Mais je pousse déjà ! » crie Samy. « Recule-toi, je vais m'en occuper. » « Alors ? » « Alors rien ! » « Aide-moi plutôt que de rester planté là à ne rien faire ! » s'exaspère Julie. « Mais ils ont beau pousser, soulever, tirer de toute leur force, la maudite porte reste bloquée. » « Ils se mettent à tambouriner, appeler. » « Rien, rien de rien, personne ne les entend. » « Alors là, bravo ! » s'exclame Julie. « C'est fou ce que c'est drôle, ton idée géniale. » « Mais ce n'est pas ma faute, j'ai mis son frère. » « Si, c'est totalement ta faute. » « Je t'avais dit que c'était interdit. » « Maintenant, on est coincés dans le noir. » « On a perdu le groupe. » « On... » « Stop, l'interroge Samy. » « Ça ne sert à rien de se disputer. » « Il faut qu'on réussisse à sortir de là. » « C'est tout. » « Suis-moi. » Les deux enfants commencent à s'engager à tâtons et finissent par rejoindre un escalier. Si seulement ils avaient une lampe de poche, une bougie. « Pourvu qu'il n'y ait pas de toile d'araignée, » songe Julie. Ils descendent, descendent toujours. L'escalier est étroit. « Vont-ils finir dans une cave ? » Tout à coup, Samy aperçoit une petite lueur à travers une porte entrouverte. « Je crois qu'on est sauvés, » glisse-t-il à Julie. « J'espère que tu as raison, » répond-elle. « Chut ! » lui murmure Samy. « J'entends des voix. » « En effet, la porte s'ouvre sur une pièce qui leur semble plutôt grande. » « Sur des seintes sont pendus une multitude de costumes. » « Des robes somptueuses, des habits chamarrés, » « puis des perruques, des chapeaux, des épées. » Et tout au fond de la pièce, devant une coiffeuse, une femme d'une grande beauté se fait maquiller par une autre. Samy et Julie s'approchent en catimini des deux femmes pour mieux entendre leur conversation. « Encore une dernière mouche, Majesté ? » « Voilà, vous êtes belle comme le jour, » s'exclame la maquilleuse. « Merci, merci, » répond la mystérieuse dame costumée. « C'est parfait, Majesté. Rejoignez les jardins, tout le monde vous attend, » poursuit la maquilleuse. « C'est Marie-Antoinette, » murmure Julie. « J'en suis sûre. J'ai vu son portrait dans mon livre. » Samy est déboussolée. « Marie-Antoinette, Marie-Antoinette. » Et si la maudite porte interdite était un passage magique ? « On a été projeté au XVIIIe siècle, » dit Julie. « On a poussé la porte du temps. » « Tu crois ? » s'inquiète Samy. « C'est certain, » confirme Julie. Brusquement, sous le coup de l'émotion, ils s'agitent et font grincer le parquet. La maquilleuse se retourne et s'exclame en les apercevant. « Ah ! Vous voilà enfin ! Cessez de jouer à cache-cache et venez ici. J'ai cinq minutes pour vous préparer tous les deux. » « Mais ! » balbutie Samy et Julie. « Il n'y a pas de mais, » poursuit la maquilleuse. « Tout le monde vous attend. Sa Majesté est déjà descendue et doit s'impatienter. » Plus muets que des carpes, Samy et Julie Optempère. Propulsés en plein XVIIIe siècle, Samy et Julie ne sont pas prêts de retrouver leurs camarades. Chapitre 6 Micmac au bosquet de la Reine Le bosquet de la Reine est une merveille. C'est un jardin parcouru d'allées sinueuses et de petits chemins qui mènent à d'autres petits jardins appelés les salles. Communiquant les uns avec les autres, Marie-Antoinette aimait s'y promener à l'abri des fastes de la cour. Elle y fit planter ses arbustes et ses fleurs préférées, venues d'Amérique et d'Asie. Se donner rendez-vous au bosquet de la Reine est une très mauvaise idée, car c'est un véritable labyrinthe. Où se retrouver ? Dans la salle des arbres à neige ? Dans la salle des cerisiers ? Et pourquoi pas dans celle des cognaciers ? Mieux vaut le préciser avant de s'y engager. Mais voilà, ni M. Lachance, ni Hannibal, n'y ont songé. Alors, quand Hannibal arrive sur les lieux avec dix minutes d'avance, voici ce qu'il propose. Mes amis, explique-t-il, pour que nous ayons une chance de retrouver vos camarades du groupe Lachance, chacun de vous va se poster dans une salle différente avec mission de ramener dans la salle centrale des tulipiers tous ceux que vous aurez croisés. Par exemple, toi, Léna, tu seras installée dans la salle des catalpas. Toi, Tom, dans celle des cognaciers. Et surtout, rappelez-vous, la salle des tulipiers se situe au centre. Est-ce clair pour tout le monde ? Euh, pas vraiment. répond Basile, qui n'est pas certain d'avoir saisi toutes les subtilités du discours d'Hannibal. T'inquiète, lui rétorque Tom, on va jouer à cache-cache dans un labyrinthe. Ça va être très rigolo. Pressons, prévient Hannibal, toujours ponctuel. Il nous reste dix minutes pour nous installer à nos postes. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tous sont prêts. Mais lorsque M. Lachance arrive au bosquet avec Mathieu, Hachna et Louis, ils passent par l'allée de la dormeuse, le seul endroit du bosquet qui a échappé à la vigilance d'Hannibal et de ses coéquipiers. Ne voyant personne, M. Lachance s'inquiète. Ce n'est pas dans les habitudes de mon fils d'être en retard. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Bon, ne restons pas plantés là. Partons à leur rencontre. Hachna, tu te diriges vers l'ouest, Mathieu, vers le sud, Louis, vers l'est et moi, je file vers le nord. Le premier qui les trouve ramène ici la troupe au complet. J'ai bien dit au complet. Quelle mauvaise idée. Deux minutes plus tard, le bosquet de la reine n'est plus qu'un vaste micmac où résonnent les voix égarées de nos amis. Vous êtes là ? Oui, ici, non là, par là, je te dis, ce n'est pas compliqué, c'est toujours tout droit. À gauche, à droite. Ne distinguant plus ni le nord ni le sud, Monsieur Lachance s'effondre sur un banc dans la salle des Catalpas. Comment cette bande complètement éparpillée pourra-t-elle retrouver Samy et Julie ? Chapitre 7 Un peu de méthode Heureusement, sentant que la situation lui échappe dangereusement, Hannibal ramène un à un les enfants égarés dans la salle des tulipiers. Et maintenant, plus personne ne bouge. Il ne manque plus que mon père. Je vais le chercher. Par pitié, restez ici sagement, ordonne-t-il. « Et Samy ? » crie Mathieu. « Où est-il ? Je ne l'ai pas vu. » Hannibal ne l'entend pas. Il s'engouffre dans la première allée et parcourt le bosquet de la reine dans tous les sens. Soudain, soulagé, il aperçoit son père endormi sur son banc. « Dépêchons-nous ! » lui dit Hannibal en le réveillant. Les enfants t'attendent dans la salle des tulipiers. Cinq minutes plus tard, ceux-ci accueillent leur maître par des ouras. « Chers élèves ! » s'exclame M. Lachance tout sourire. « Mais Julie ! » dit Hachna. « Et Samy ! » renchérit Mathieu. « C'est clair, ils ne sont pas là ! » constate Louis. Hélas, Louis dit vrai. Samy et Julie n'ont pas rejoint le groupe d'Hannibal et manque désespérément à l'appel. L'inquiétude s'empare de tous les esprits. M. Lachance chancelle. « Ne cédons pas à la panique ! » déclare Hannibal. « Et pour une fois, agissons avec méthode. » Le domaine de Versailles est grand, certes, mais on n'a jamais vu deux enfants s'y volatiliser. « Ah ! mon fils ! » murmure M. Lachance. « Heureusement que tu es là pour prendre les choses en main. » « Nous allons refaire notre parcours minutieusement » poursuit Hannibal et remonter jusqu'à la chambre de la reine. « C'est le dernier endroit où Samy et Julie ont été aperçus. » « Il n'est pas impossible que, ne nous retrouvant pas, il y soit retourné. Peut-être qu'il nous attend de là-bas. » Revigoré par le discours de son fils, M. Lachance ajoute « Quoi qu'il arrive, restons groupés et surtout ouvrons l'œil. » Toute la troupe s'élance, interrogeant de ci de là les visiteurs. « Vous n'auriez pas vu une petite fille rousse ? » demande Léna. « Sorry, I don't understand » répond une Américaine. « Et un petit garçon brun ? » renchérit Tom. « Mon petit bonhomme des garçons n'est brun, j'ai dû en croiser des milliers depuis le début de la journée » explique un vieux monsieur. Près du bassin de la Tône, personne. Dans l'orangerie, nulle trace de Samy et Julie. Essoufflée, la petite troupe se dirige à nouveau vers le château. C'est alors qu'on entend du bruit du côté du bassin de Neptune. Et là, quelle brouille, quelle effervescence ! « Vous avez vu tous ces spots ? On dirait qu'on tourne un film » remarqua Jena. Mystère à Versailles, scène 10 ! crie une voix de Stintor. « Ne nous laissons pas distraire » prévient monsieur Lachance. « Ce n'est pas le cinéma qui va nous rendre nos amis. » « On pourrait regarder juste une seconde souplit Léna. Il y a peut-être des stars. » Tom et Louis parviennent à se faufiler au plus près de la scène. « Silence ! » hurlant la voix. « On tourne ! » Ils découvrent alors un spectacle étonnant. Marie-Antoinette se promenant entouré de ses enfants. Tout d'un coup, un cri retentit. « Là ! Là ! Ils sont là ! » hurle Louis. Comédien, réalisateur, caméraman, tous s'interrompent, interloqués. « Coupez ! » ordonne le réalisateur. « Qu'est-ce que Louis a découvert ? » Chapitre 8, un gigantesque quiproquo. À bout de nerfs, le réalisateur exige que toutes les personnes étrangères au tournage s'éloignent immédiatement. La petite troupe s'écarte un peu. Au comble de l'agitation, Louis s'égosie. « Les enfants de la reine, le dauphin, Madame Royal, c'est Samy et Julie ! » « Qu'est-ce que tu racontes ? » lui rétorque Tom éberlué. « Je les ai vus de mes yeux. Évidemment, toi, tu ne les as pas reconnus avec leurs costumes et leurs perruques, reprend Louis. « Es-tu certain de ce que tu avances ? » l'interroge M. Lachance. « Je vous assure, c'est vrai, » confirme Louis. « Dans ce cas, » s'incline l'instituteur. Un peu plus loin, une dame, accompagnée d'une fillette et d'un petit garçon, fait un rafut du tonnerre. « Laissez-nous passer, je vous dis que mes enfants sont les enfants de la reine. » Tant bien que mal, un assistant essaye de la calmer. Madame, ne hurlez pas, les enfants de la reine sont en plein tournage d'une selle cruciale. Circulez maintenant. Le réalisateur ne veut plus aucun intrus sur le plateau. « C'est une erreur, un gigantesque quiproquo, » s'époumonne la femme. Maintenant, rouge et carlate. M. Lachance et toute la troupe ont retrouvé le sourire. Rassurés par les révélations de Louis, ils attendent le cœur battant que la scène du film s'achève enfin. Soudain, Mme Royale et le Dauphin font irruption. « Coucou, les amis ! Admirez les vedettes de cinéma, » lance Samy. Tout bouleversé, M. Lachance bafouille presque. « Mais enfin, est-ce que vous réalisez qu'on vous cherche partout depuis des heures ? Nous nous sommes inquiétés. » « Mais nous n'y sommes pour rien, » explique Julie. Dans la chambre de la reine, on a cru qu'on avait poussé la porte du temps et qu'on était tombé en plein XVIIIe siècle. Alors, quand la costumière nous a annoncé qu'on était les enfants royaux, on s'est laissé faire. C'était plutôt rigolo. Bien sûr, quand on a vu les caméras, on a compris. « Dorénavant, tu m'appelleras votre Altesse, » dit Samy à Tom. « Je suis tout même Dauphin de France. » Mathieu regarde Julie avec des yeux plus énamourés que jamais. Un peu comme Cendrillon, Samy et Julie vont-ils retrouver soudain la dure réalité ? Chapitre 9 Une absente justifiée Devenu cramoisie, la dame agitée s'énerve, toujours son le malheureux assistant. « Mes enfants sont les enfants royaux. Ils ont été engagés. J'ai un contrat en bonne et due forme. » « J'exige qu'ils tournent et que ces usurpateurs soient congéliés sur le champ. » Samy et Julie observent la femme d'un air inquiet. « Madame, » répond l'assistant avec fermeté, « vous étiez en retard. Le cinéma n'attend pas. » Samy et Julie ont tourné leur première scène avec talent. Marie-Antoinette les réclame. « Ce sont eux qui tourneront ces prochains jours au petit Trianon. » « Ça ne va pas être possible, » intervient Louis, un peu jaloux de voir ses camarades jouer. L'école reprend demain. Monsieur Lachance, tellement soulagé d'avoir retrouvé Samy et Julie, considère la situation avec amusement et déclare. « Si vous leur faites un mot d'excuse, la maîtresse de cette demoiselle et moi-même l'accepteront volontiers. et je suis sûre que leurs parents seront d'accord. » Le cinéma. « Voilà une nouvelle manière d'apprendre l'histoire qui m'enchante. » « Fous de joie, Samy et Julie s'esclament. » « Merci, monsieur Lachance. Quelle chance nous avons. » Toute la joyeuse bande applaudit à tout rond. « Une minute, une minute, » modère le maître. « Je vous préviens, les enfants, je laisserai à vos parents le soin de vous accompagner à Versailles la prochaine fois. Aujourd'hui, mon cœur a failli se briser d'inquiétude. Dans l'immédiat, je renonce à toute sortie en groupe. C'est plus paisible de rester en classe. » « Déourra, salut, monsieur Lachance. » « Tu as trop de chance, » glisse Tom à l'oreille de Samy. « Tu n'avais qu'à faire comme moi, » lui répond-il. « Oser pousser la petite porte dérobée de la chambre de la reine. » Un peu d'histoire. Le roi Louis XIV. Le château de Versailles a été construit sur les ordres de Louis XIV. Mais sais-tu qui est Louis XIV ? Louis XIV, 1638-1715. Aussi appelé le roi Soleil, monte sur le trône à l'âge de 5 ans à la mort de son père Louis XIII. Son règne durera 72 ans. C'est le plus long de l'histoire de France. Le château de Versailles. En 1661, Louis XIV décide de s'installer à Versailles et d'en faire le symbole de son pouvoir absolu. La construction du château est confiée à l'architecte Levaux. Le peintre Lebrun décore l'intérieur tandis que le nôtre dessine les jardins. Le chantier gigantesque emploie jusqu'à 36 000 ouvriers. Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XVI, un descendant de Louis XIV, a aussi vécu dans le château de Versailles. C'était Disparition au château de Versailles.